Je suis bien contente de vous parler ce soir. Et justement, je suis un tout petit peu fatiguée. Puis je vous écoutais parler du rapport sur les maladies du cœur, tout ça, puis bon, avec ensuite Biomel, tout ça. Le problème du manque de sommeil dans notre société moderne, il y a bien des gens, on est défasé, on ne dort pas des heures naturelles. Et rectifiez ça. Vous, est-ce que vous croyez à ça, M. Droliette, que les heures de sommeil avant minuit sont plus réparatrices? Tu sais, quand on entend dire que... C'est-à-dire que moi, j'ai un système qui est très particulier. Moi, je dors plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui. Je peux prendre deux siestes à trois siestes par jour. Je m'organise pour n'être jamais fatigué. Alors, les gens, quand ils me voient, me disent, « C'est donc bien en forme! » Ben oui, ils me voient seulement quand je suis reposé. Vous avez des trucs. Oui. Mon truc, madame, c'est que vous allez me voir, je suis toujours en forme parce que j'ai été reposé, je prends des siestes. C'est votre secret. C'est notre secret, madame, puis c'est là qu'on est bien. Moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est quand je suis couché et que je dors. Vous êtes comme moi. Oui. C'est à peu près les plus beaux moments de... Je trouve donc... Je trouve donc que c'est ce qu'est le plus beau, le sommeil. Les gens veulent tellement vivre aujourd'hui, madame, qu'ils en perdent le sommeil! C'est fou, hein? Bien, ça, c'est tous les athées. Les athées ne veulent pas... Ils sont avares, hein? Ils ne veulent pas perdre une minute. C'est fou. C'est très avare, un athée, c'est madame. C'est tellement extraordinaire quand on dort. Parce que les athées disent toujours, le temps, c'est de l'argent. Oui, bien oui, bien oui. Alors, vous comprenez qu'ils ne veulent pas dormir, puis ce qui arrive, c'est qu'ils ne dorment pas, mais à 45 ans, 50 ans, ils sont finis. C'est terrible. Mais c'est tellement vrai, ce que vous dites. Bien, c'est certain que c'est vrai, madame. C'est terrible, pareil. Bien, c'est tellement simple, tellement simple qu'on n'y pense pas. Il faut, d'abord, pour bien vivre, madame, il faut une vie plate. Ça, c'est la première condition. C'est bien important. Vous faites rire. Bien, c'est vrai pareil, madame. Je vous le dis. Depuis que j'ai une vie plate, j'ai jamais eu une belle vie de même. Moi, ça fait 20 ans que j'ai une vie plate. Avant, j'avais une vie agitée, dans le bague, par-dessus la tête. La vie la plus écœurante qu'il n'y a pas, madame. C'est la vie la plus déprimante. C'est parce que c'est beau à regarder, à cet attirant. C'est parce qu'on tourne à vide. Bien, c'est parce que dans le bague, c'est rempli de séduction. Bon, ça va chercher les faibles. À l'époque, j'étais très faible, madame. J'aimais beaucoup de bague. Et c'était très important pour ma vie aussi. Mais à un moment donné, madame, quand il faut changer ça, et puis, heureusement, moi, je suis sorti du bague parce que je suis probablement mort actuellement. Bien oui, je vous comprends. Je vous crois. Ça veut dire que je serais mort ou je serais à l'asile. Il n'est pas né de la fontaine. C'est l'un ou l'autre. Tu deviens fou dans le bague. Tu deviens fou. Tout est là, tu auras de fou. Oui. Ah oui. Ah oui. Mais est-ce que, à part les siestes, est-ce qu'il y a, comment je pourrais dire, des lignes de conduite, vous qui connaissez plusieurs trucs, comme on dit, pour s'en sortir à qui viennent de vie qu'il y a de l'allure dans notre monde difficile? Bon, d'abord, il faut faire ses adieux au monde. Être dans le monde sans être dans le monde. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas d'aller dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Vous n'avez plus cette mentalité-là. Être détaché de l'influence. Détaché de l'influence, détaché de toutes ces folies-là. Mais par contre, il ne faut pas le dire, il ne faut pas attaquer ça, parce que vous allez, madame, avoir beaucoup de difficultés. Je vis un petit peu le problème, peut-être inverse, dans un sens, je vais vous dire. Parce que le bag est très, très puissant et très fort. Il ne faut jamais contredire le bag. Non. Mais moi, je suis un petit peu décrochée du monde. Par contre, je vis le problème, peut-être, un peu inverse dans le sens suivant. C'est que j'ai remarqué que j'ai peut-être tendance à trop fuir. En n'étant plus dans le monde, des fois, je me dis, peut-être que je suis trop certaine réalité. Non, non, ce n'est pas fuir, madame. Ce n'est pas ça le bag. Non, non, là, les gens ne me comprennent pas. Ils s'imaginent qu'on a vécu. Ce n'est pas ça du tout. Moi, je suis un communicateur. J'aime parler avec le monde. J'aime ça. Sauf que je ne suis pas dans le monde. Je parle à tout le monde. Je n'arrête pas de parler avec le monde, dans la rue, partout. Mais je ne suis pas avec eux. Je ne marche pas dans une niaiserie. C'est toute la différence. Oui, oui. Bon, de ne pas être dans le monde, c'est un pas d'être isolé. Ça serait devenu fou, là aussi. Il me devenu folle, là. Ce n'est pas ça. Le fait de décrocher de certaines valeurs ambiantes, à un moment donné, de se détacher, vous ne pensez pas? Moi, en tout cas, je vis une partie de mon détachement qui m'amène, je dirais, quasiment à un côté, des fois un petit peu, d'être dépris. Puis là, ça ne se contredit pas ce que vous dites de... Pas du tout, madame. Je suis occupée à prendre trois siestes d'occupation, je vais prendre des siestes. OK. OK. Ce n'est pas les mêmes occupations. C'est ça. Bon, moi, j'ai... Ma femme, si vous appelez chez moi, à ma ligne privée, elle peut vous dire qu'elle est très occupée dans un moment. Ah oui, oui, elle est couché. C'est une occupation, là. C'est sûr de vos occupations. Non, non, mais c'est ça, pareil. Ben oui, ben certainement. C'est pas comme dans le monde. Dans le monde, ils donnent dit la plaque, puis ils pètent le feu, puis... Oui, alors, c'est niaiseux, ça. Madame, avez-vous déjà vu vivre un moine? Un moine n'a pas le droit de ne pas être occupée. C'est vrai. Les gens les plus occupés de la planète, ce sont les moines dans les monastères. Oui, ben oui, je... Oui, c'est vrai. Bon. Les autres, ils commencent le matin à 5 heures, 4 heures d'ennui, méditation, prière, chante des gardiens, déjeuner, travaux, prière, retourne... Mais ce que j'aime dans ce que vous dites, là, ce que je découvre en vous écoutant, si j'aime ça, c'est... On dirait, je viens d'avoir le flash, c'est tout des petites tranches. C'est comme de diviser vraiment la journée en petites tranches. Oui, oui, oui. Le fameux 24 heures à la fois, là, mais ça n'a pas besoin d'être, justement, des grandes occupations. Non, non. Une petite chose à la fois, puis d'être là-dedans, dans une simplicité, de se reposer aussi là-dedans quand on veut, de se faire donner des pauses. C'est en plein, ça. C'est formidable. Vous l'avez, là, vous, là. Mais en même temps, je l'ai dans le sens que je le comprends, là, intellectuellement, mais de le mettre en application, moi, ce que j'ai l'impression qui va être ma difficulté... Regardez bien, premièrement, il y a toutes sortes de choses, aussi. D'abord, il faut se libérer de l'opinion des autres. Oui. C'est un must. Bon, puis se libérer aussi de sa propre opinion. Ah, j'allais le dire. Ah. Ce qui n'est pas peu dire. Non. Parce que là, là-dessus, moi, j'ai du gros travail. Oui. Parce que je suis très mentale. Oui. Moi aussi. Fait que comment est-ce qu'on fait quand on est très mentale, là, tout le temps, que ça penche? Je pense tout le temps, moi. C'est pour ça que je me repose difficilement, aussi. Oui. Hein? Vous êtes comme Michel Louvain, vous. Faites-moi pas rire. Ben oui, Michel Louvain, il savait le chanteur, il m'avait dit ça. Il dit, oui, je suis assez découragé. Il dit, je pense tout le temps, tout le temps. Ah, c'est drôle. Je suis tanné. Je suis assez tanné de penser. Il dit, je pense la nuit. Il me réveille dans la nuit, il dit, pour penser. Il vous a dit ça de même? Oui, 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 oui. On était... Et comment est-ce qu'il s'en est tiré? Il ne s'en tire pas. Il dit qu'il est assez tanné de ça. Ça n'a pas de bon sens. Il ne s'en tire pas, mon Dieu. Je ne suis pas encouragé. Non. On n'est pas avec notre tempérament. C'est un nerveux, ce gars-là, ou quoi? Oh, ça, je ne sais pas, là. Ça n'est pas. C'est... Moi, je... Un angoissé. C'est sûrement... Sûrement... Moi, je suis très angoissé, moi, madame. Les artistes sont tous comme ça, apparemment. Je suis très angoissé, mais je ne suis pas... Mais vous êtes quand même pragmatique et rationnel plus que ce qu'on voit généralement chez le tempérament plus artistique, quand même. Oui. Bien, alors, je dis ça, c'est peut-être un lieu commun, une espèce de préjugé, quand je... Non, mais c'est-à-dire qu'il faut faire bien attention. C'est-à-dire que moi, je suis... Je me surveille. C'est-à-dire que j'ai appris à me connaître. Hum. Alors, je connais mes forces, mes faiblesses, et c'est ça qui est important. Puis dans le bague, les gens ne se connaissent pas. Quand tu es dans le bague, là, tu ne vas pas aller du tout. Non. Les gens te voient aller, mais toi, tu ne vas pas aller. C'est l'étourdissement. C'est l'étourdissement, et tu ne te vois pas aller. Et ça, c'est la chose la plus importante, primordiale. Bien oui, sinon... Et puis, il faut cesser de subir la pression, aussi, qu'exerce le bague sur nous. Ça, ce n'est pas facile. Puis que ce soit avec vos voisins... Vous savez que le bague est partout. que ce soit en famille, les collègues de travail. Il faut... Au fond, madame, là, ne pas être dans le bague, c'est être un diplomate. Ah! Ah! C'est une bonne formule, ça. Oui. C'est être un diplomate. Ne jamais contendir, contrarier. Toujours être gentil, chaleureux. Puis licher la patte du monde, beaucoup, parce que le bague adore se faire licher la patte. Ça, dans le bague, madame, là, si vous dites... Les gens se font... Parce que le bague est très valideux. Puis comme il n'y a personne qui dit des bonnes choses, alors imaginez-vous si vous en dites... Moi, c'est toujours ce que je fais. Dans le bague, je dis toujours un mot gentil, à la vendeuse ou au vendeur. Puis, il n'y a pas de serre toujours le premier, parce que... Oui, parce que je suis gentil avec. Dans le bague, il ne faut pas affronter de front. Moi, il y a comme une sagesse dans ce que vous dites. Puis dans les collègues de travail, c'est la même chose. Puis toujours jouer... au gars qui fait pitié. Ah oui? Ah, le bague adore les gens qui font pitié. Comment? Ça, c'est très important, madame. Si vous avez du succès dans le bague, vous les réussissez, faites pitié. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ça ne me tente pas. Ah, ça, madame, attention! On ne peut pas trouver un autre truc? Non, oh non, celui-là, c'est le plus extraordinaire, madame. Ah oui? Oui. Vous me déroutez un peu. Je sais, je vous déroute, mais je peux vous dire qu'il est très efficace. Restez là, je vais vous dire quelque chose après. Oui, oui, oui. Le bague, là, si vous dites que vous êtes malade, que vous n'êtes pas bien, il n'y a personne qui veut avoir ça. Il n'y a personne qui veut vous voler ça. N'oubliez pas que la mentalité du bague, c'est que tout le monde doit être pareil. Ça, ça fait partie du système or, ça, dans le bague. Tout le monde pareil, tout appartient à tout le monde. Vous savez ça, hein? Bien, je ne suis pas si au courant que ça, dans le fond. Ah, c'est pas si au courant que ça. Dans le fond, madame, vous ne connaissez pas le bague. Dans le fond, non. C'est ça. Dans le fond, non. Oui, puis non. Êtes-vous de Montréal? Oui, oui, oui. Vous n'êtes jamais venu à une de mes conférences? Non, je vous écoute de temps à autre. Parce que dans la conférence, j'apporte toujours une garde-robe, je montre aux gens quoi porter. Je remonte un vieux sullier troué, puis tout ça, comment s'habiller, les robes en poche, puis tout ça, puis tout. Oui, c'est parce qu'il y a de grandir bien. Ça, c'est toutes les choses que j'ai observées, madame, au cours des dernières années. Dans le bague, si vous n'êtes pas comme tout le monde, vous allez être ridiculisé. La pression à la conformité. Non, puis le ridicule aussi. Puis les gens vont vous ridiculiser. Alors, vous devez être pareil, vous devez être moulé, tout le monde pareil. C'est un petit peu le même phénomène que quand vous parlez un petit peu des foules, dans le sens que le bague va s'arranger pour que tout soit pareil, pour pas que la différence devienne une menace par rapport à un groupe, par rapport à une foule. T'en plais ça. Mais, comment dire, il y a sûrement beaucoup de dimensions dans le bague, puis ça, c'est comme peut-être... Oui, mais sauf que le problème du bague, c'est qu'il est contradictoire. Oui, ben oui, ben oui. C'est fou, c'est fou, hein? Oui, c'est fou. Oui, c'est fou. Puis c'est parce que c'est épuisant, et puis le bague contredit tout le temps. Je ne pense pas que pour une femme, ce n'est pas dur, ça, si le bague, on demande aux femmes d'être libérées, d'être féministes, d'être intelligentes, d'indépendantes, financièrement. Après ça, on dit, ah, mais il ne faut pas qu'elles soient féministes. C'est bien mêlant, pareil, hein? C'est bien mêlant, pareil, de se débrouiller dans tout ça, puis de se trouver dans tout ça. Non, c'est parce que... Non, non, madame, c'est parce que le bague, ce n'est que du faux. Le faux, tu ne peux pas te démêler là-dedans. Ben, c'est moi. Tu ne peux pas. C'est faux, c'est faux, hein? Ben oui. Alors, ce n'est que du faux. Puis d'abord, vous savez, une chose que dans le bague, tu ne peux jamais être précis parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ce qu'il dit là, non, lui. Il faut toujours que ça soit embrouillé, que ça ne soit pas de l'air. Je vous écoute. Il y a quelque chose qui me vient depuis tantôt. Je me dis, mais comment... Moi, je suis attirée par l'authenticité. Elle n'est pas dans le bague, ça. Moi? Non, 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 l'authenticité dans le bague, non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on l'utilise à ce moment-là? On l'utilise dans le privé? Dans le privé, avec son clan. Quand on n'est plus dans le bague, il faut des clans. Il faut avoir des gens avec qui nous avons des points communs. Et puis, autant que possible, fréquenter des gens vertueux. L'amitié n'existe que chez les gens vertueux. En dehors de ça, madame... Regardez, le vocabulaire ne trompe pas. Qu'est-ce qu'ils disent toujours? C'est mon complice. Vous savez qu'un complice, c'est pas bien beau, là. Ils disent toujours, ah, j'aime ma femme, mais on est très complices ensemble. Voyons donc, on n'est pas complice. C'est pas de l'amour, c'est être complice. C'est parce que t'as fait des mauvais coups puis elle est complice avec toi. C'est toujours un... C'est pas franc, le bague, madame. C'est pas... C'est ambitieux, puis ça l'est pas. C'est... Est-ce que... Quand est-ce que ça a commencé, ce bague-là? Est-ce que vous en parlez, dans vos conférences? Oui, ça a commencé tranquillement dans les années 60. OK. Et puis tranquillement, ça a augmenté. Puis ici, bien, chaque pays a son bague, mais ici, il est différent au Québec. Ici, c'est sûr... La prochaine étape, là? Ici, au Québec, ce qu'il faut savoir dans le bague, c'est l'égalitarisme. OK. Mais la prochaine étape, on s'en va vers quoi, là, d'ici dix ans? Est-ce que vous voyez la fin du bague? Voyez-vous la prochaine étape vers quoi on s'en va un petit peu? Moi, je vois... L'éclatement du bague. Moi, je vois rien. Non, c'est de l'inconnu. L'inconnu, je trouve qu'on s'en va nulle part. C'est intéressant. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est vrai que c'est comme ça qu'on se sent. C'est vrai que ce que vous dites. On se sent qu'on ne le sait vraiment pas. C'est précaire. Non, c'est précaire. La situation est chancelante, précaire. On ne sait pas du tout tout ce qui nous atteint. Je ne le sais pas. Moi, je parle avec des personnes qui suivent ça et qui me disent la même chose. Parce qu'autrefois, autrefois, on pouvait aller à peu près jusqu'à 30 ans. Oui, on pouvait prédire. Oui, d'ici 30 ans, les tendances, mais là, on ne sait pas du tout. Tout change. Regardez, madame, ça change du jour au lendemain. Dans le bague, là. Hier, je t'aimais, aujourd'hui, je t'aime plus. On dirait que... Regardez, vous l'avez vu, madame, souvenez-vous de M. Dumont? Mario Dumont, oui. On était en train de fêter sa victoire d'amener premier ministre. En dedans de 24 heures, ça s'est aimé à changer. C'est comme ça. Après ça, c'était... Tout est comme ça, madame. Par contre... Mais par contre, les gens qui sont des analystes sociaux, justement... Regardez, aujourd'hui, madame, tout vient de la télévision. La télévision qui propulse des stars que l'on oublie aussi vite qu'elles sont apparues. Oui, l'éphémère. Oui, vous avez des stars, madame. On était capables qu'ils sont... On nous a propulsé ça il y a deux ans, trois ans, pour qu'on serait capable de dire leur nom aujourd'hui. C'était remplacé tout de suite par d'autres. Et on les oublie aussi vite qu'elles sont apparues. Le fast-food culturel et autres et autres. Dans tout, c'est comme ça, madame. Regardez, monsieur Lucien Bouchard, les gens ne me souviennent même plus de lui. Les gens ne parlent plus de lui. Fini. C'est dans un sens, c'est vrai. Ben, madame, en somme-là, tout le monde en parlait, Lucien Bouchard. Ça n'a pas été long, regardez, je l'oublie. Souvenez-vous quand je vous ai parlé de la guerre. J'ai dit, dans une semaine, ça va être fini, puis trois semaines après, on n'en parlera plus. C'est arrivé tel quel. Vous ne souvenez pas quand j'ai dit ça? C'est vrai, puis ce n'est pas vrai en même temps. Ce que je trouve, c'est vrai que la manipulation par les médias qui se produit... Le média ne fait pas de manipulation. C'est qu'il donne trop d'informations, puis l'humain n'est pas capable de gérer ça. Il n'a pas la tête assez forte pour assimiler ça. Voyons, d'ailleurs, madame, des milliers et milliers de nouvelles, qui est capable d'assimuler ça? Il n'y a pas d'individus sur la tête qui est capable d'assimuler ça. Dans la tête des gens, dans la réalité, dans la tête des gens, vous ne pensez pas qu'il y en a quand même un certain nombre, peut-être plus nombreux que ce qu'on s'imagine, qui ont une certaine capacité de... Non, c'est par la lecture. Les gens ne lisent plus. C'est seulement par la lecture que tu peux retenir, madame. C'est un point, ça. Bon, la lecture, tu ne peux pas que les médias, que la radio, la télévision, les internets, tu ne peux pas retenir rien. Tu vas toujours être vide avec ça. C'est bon, puis ce n'est pas bon. Oui. Mais c'est du bague, ça. Oui. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup, les médias sont très, très largement responsables des cultures. Bien, par contre, il y a des choses dans le bague, nouvelles, qui sont extraordinaires. C'est sûr qu'Internet a son bon côté. La télévision, la radio, la technologie, c'est magnifique, c'est merveilleux. Il faut être sélectif. Voilà. Il faut être très sélectif. Bon, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est extraordinaire, puis ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'ancien qui est démodé. Non. Il y a des choses anciennes qui ne seront jamais démodées. Il y en a d'autres qui ne valent rien. Il faut être très sélectif. Oui, c'est comme quelqu'un qui aime... Moi, j'aime beaucoup la Renaissance. Ce n'est pas parce que c'est ancien, ce n'est pas parce que c'est beau. Vous voyez? Oui, il y a des époques qu'on aime pour... Ce n'est pas parce que c'est ancien. Il aime les choses anciennes. Je n'aime pas les choses anciennes. J'aime ça parce que c'était beau à cette époque-là. On n'a pas dépassé ça. C'était toute une période de... Bien oui. Bon, mais c'est ça. Mais les humains ont de la difficulté avec ça. contre les femmes. On cherche toujours des coupables dans le bague. Ah, OK. C'est très difficile. On étiquette. C'est que dans le bague, il faut toujours, toujours se justifier. Hum. Pour rendre les comptes tout le temps. OK. Tout le temps. Alors, voyez-vous, on méprise la vertu dans le bague. Les gens... On méprise les... Puis la vertu, vrai ou faux? Dans le bague, dans le monde, oui. Bon, on méprise la vertue. Puis par contre, on ne reconnaît que les vertueux. Ha, 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 ha. Oui, oui. C'est contradictoire, là. Oui. Par contre, on a confiance qu'aux gens vertueux. Ben oui. Ben, moi, on méprise la vertue. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Ce n'est pas logique. C'est incohérent, ça. C'est l'ambivalence humaine ou c'est le... L'ambivalence... Non, non. Pas humaine. L'ambivalence du bague. Du bague, oui. Du bague. On personnifiera pas le bague. Mais l'auto-justification puis la recherche toujours du coupable dans le bague, vous attribuez ça à quoi? Est-ce que c'est... C'est attribuable au manque de responsabilité. OK. C'est attribuable uniquement, uniquement au manque de responsabilité. Il faut trouver un coupable pour se déresponsabiliser. Fait que c'est une culture de la déresponsabilisation. Exact. Tout à fait, madame. Vous allez bien. Vous allez bien, vous. Ben non, je trouve ça intéressant parce que c'est rare qu'on a peut-être la chance de vous entendre élaborer un petit peu plus sur les fondements. Vous en parlez beaucoup de ce bague-là, mais on dirait que, vu que je n'ai pas entendu non plus vos conférences, de comprendre un petit peu, d'aller un petit peu plus loin, de comprendre un petit peu plus les causes. J'en ai des conférences. J'en ai sur vidéocassettes. Si jamais vous voulez vous les écouter, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous les avez. Ça a été enregistré au cinéma Le Château. Oui, oui. Vous me voyez sur la scène. Vous les avez sur des vidéos. Oui, je sais qu'elles existent et les vidéocassettes. Sûrement que je vais vous écouter à un moment donné. C'est plus votre émission que je peux écouter à l'occasion. Mais j'imagine, moi, j'imagine que si je les écoutais à vos conférences, que ça me mettrait plus de... Oui, parce que je trouve que vous avez un talent naturel pour bien comprendre ce qu'est que le bague. Je trouve que vous êtes une personne conscientisée très fort. Mais il vous manque beaucoup d'éléments. Oui, c'est justement que je me rends compte que je ne saisis pas parce que vous en donnez peut-être juste des bribes. Oui, c'est pour ça que c'est très important de bien connaître le bague. Oui. Bonne chance. Rappelez-moi, ça me fera plaisir, madame. Alors, bonne fin de nuit. Vous aussi. Au revoir. Au revoir, madame. Voilà, une jeune très gentille et charmante, cette dame-là.